Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Donc c'est pour vous donner mon ordre de préférence des Poupées World of Wings Donc pour les Poupées World of Wings, il y a 3 collections Donc je vous les mettrai au montage, voilà les photos de 3 collections Donc la première, on va dire la plus importante, c'est la collection transformée Donc le DreamX Fairy, il me semble qu'elle s'appelle comme ça Voilà donc la première c'est DreamX Fairy La deuxième c'est Forever Fashion je crois Ou Fashion Forever Et la troisième c'est Steel Magic Donc voilà Donc moi je vais vous faire mon ordre de préférence Dans l'ordre de déglaison que je vous ai dit Donc on va commencer par les DreamX et finir par les Steel Magic Ensuite pour chacune des collections, je vous dirai Pourquoi je préfère Del Poupée et pourquoi je n'aime pas Del Poupée Je vous dirai aussi lesquels que je pense prendre Si elles jouent dans ma série ou pas Donc voilà, on va tout de suite commencer sans perdre de temps Parce que j'ai pas mis la vidéo Dure non plus trop longtemps Donc voilà Donc on va commencer par les DreamX Donc ma poupée préférée en DreamX On va commencer par celle que j'aime le moins Donc celle que j'aime le moins en DreamX Donc c'est Layla Donc pourquoi Layla ? Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a trop de maquillage Donc je sais pas, j'ai l'impression que Voilà, elle doit avoir trop de maquillage, un truc comme ça J'aime pas du tout son visage en DreamX C'est pas sa venue qui me dérange ni ses ailes C'est son visage, j'aime pas du tout Et je trouve que ça rend vraiment super mal Donc les Layla de World of Wings Je trouve que leur visage rend très très mal En globalité Voilà Ensuite en cinquième position On a Bloom Donc Bloom, je suis pas du tout fan De son visage non plus Je sais pas, je crois que c'est sa coiffure qui me vient de Bloom Voilà, j'aime pas du tout sa coiffure Et voilà, même si je trouve leur tenue très jolie C'est vraiment leur visage et leur coiffure qui me gêne En DreamX, j'aime pas du tout Ensuite en quatrième position C'est Flora Donc tout simplement parce qu'il a fallu faire un choix Il y a ça aussi qui joue là-dedans Donc voilà Donc Flora, je la mets en quatrième position Tout simplement parce que Bah, je sais pas, je trouve que Bah pareil, je trouve sa coiffure Pas trop top Puis après, c'est pas non plus Celle que je préfère en DreamX Donc c'est pour ça En troisième position On retrouve Stella Donc Stella, je la trouve super jolie Après, je suis pas fan de sa coiffure non plus Après, sur les photos On voit pas bien Voilà, donc je verrai mieux Quand elles seront dans les magasins Mais là, je l'aime beaucoup Stella Par rapport aux autres Mais je suis pas fan à fond non plus C'est pour ça que je la mets en troisième position En deuxième position Ensuite, on retrouve Musa Donc Musa, je la trouve super jolie Mais je trouve que ses ailes sont trop grandes Après, je sais pas C'est mon avis J'aime pas trop ses ailes Sinon, je la trouve magnifique Et j'adore ses couleurs Et en première position Ensuite, on a Tecna Donc Tecna, je la trouve juste splendide Le vert lui va trop bien Et avec le bleu, ça fait très joli Je trouve que c'est dommage Qu'elle a pas plus de vert Souvent, elle est en violet Ou toutes des couleurs comme ça Et je trouve vraiment que le vert lui va super bien Donc voilà, c'est fini pour les Dreamix On va passer ensuite au Fashion Forever Tout simplement pour pas perdre de temps Donc je vais faire exactement comme pour les Dreamix Je vais vous dire Pourquoi je les préfère Pourquoi je les aime pas Et donc voilà Donc on va tout de suite commencer par la dernière Donc je mets en dernière position Bloom J'aime pas trop sa tenue Son maillot, je l'aime pas trop Je le trouve assez moche Et il s'ajoute non plus Je la trouve pas top top Après, c'est aussi pour sa coiffure Sa coiffure, je la trouve Je sais pas, je trouve que sa tête Elle rend bizarre sur les photos Donc voilà Ensuite en cinquième position Donc on a Layla Donc Layla j'aime pas non plus sa tête Ni sa coiffure Je trouve que ça lui va pas bien Sinon la tenue j'aime quand même assez Je suis pas fan à fond non plus Mais j'aime beaucoup Ensuite en quatrième position On a Flora à nouveau Donc Flora Je suis pas tellement fan J'aime beaucoup sa tenue tout ça Mais c'est sa coiffure et son visage Je n'aime pas trop Je sais pas pourquoi Mais les plus World of Wings Sur le visage Je les trouve assez différents Des anciennes Saison 6, saison 7 Après c'est peut-être que les images Mais moi je les trouve assez différentes Donc ça me gêne un peu En troisième position On retrouve aussi Stella Donc Stella je la trouve juste splendide J'adore Stella avec sa frange en plus Donc je la mets en troisième position Parce que je préfère les deux autres Qui sont avant elle Mais j'adore sa tenue J'adore vraiment tout sur elle Et je la trouve magnifique Ensuite en deuxième position On retrouve Tekna Donc Tekna je la trouve juste splendide J'adore sa tenue Je trouve que ça lui va trop bien Et c'est pas souvent qu'on la voit Avec une jupe Voilà et donc je la trouve vraiment Super jolie Je trouve que sa tenue va super bien Et ensuite en première position C'est Musa Musa je la trouve juste parfaite Voilà donc j'aime beaucoup sa tenue Elle est juste splendide Comme ça Voilà donc j'aime vraiment énormément Et j'ai pas d'autres trucs à dire Sur ses poupées Donc voilà Je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais Sur les deux collections Qui viennent de passer Donc maintenant on se retrouve Avec la dernière collection Donc les collections J'étais un peu moins fan de début Mais quand je les ai vues En images individuelles J'ai eu le coup de coeur Sur beaucoup d'entre elles Voilà Donc on va commencer tout de suite Par celle que j'aime le moins Donc celle que j'aime le moins Dans cette collection Bah j'ai eu du mal à choisir Mais je dirais que c'est Flora Donc pourquoi Flora ? Tout simplement parce qu'en fait Bah je sais pas Je trouve qu'en fait C'est celle qui a la robe Qui ressemble le plus aux autres Donc je trouve Et puis en plus je trouve Que ça J'aime pas trop Le petit truc qui passe On dirait un truc de Miss France Je sais pas quoi Je trouve que ça rend pas bien Sur Flora Après c'est mon avis personnel En cinquième position Donc je dirais Bloom Parce que je sais pas Bloom elle a La même robe que Tekna Et bah voilà Je pense que c'est pour ça Que je la mets En cinquième position Ensuite en quatrième position Je mets Tekna Donc parce que Tekna Elle a la même robe que Bloom Je trouve qu'elle se ressemble trop Ces deux poupées là Et voilà Je suis pas tellement fan De leur robe Donc voilà Ensuite en troisième position Je mets Layla Parce que j'aime beaucoup La robe de Layla Je trouve que ça fait beau Qu'elle ait une couleur en dessous Et un petit voile au dessus Ça fait vraiment original Par rapport aux autres Parce que c'est la seule à avoir ça Donc c'est pour ça Que je mets Layla en troisième position Ensuite en deuxième position Je mets Stella Donc j'aime beaucoup les détails Sur la robe de Stella Je trouve que ça fait vraiment Super joli Et ça Je trouve que ça lui va bien A Stella d'avoir des détails Sur sa robe Parce que c'est celle Qui accorde Le plus d'importance A ses vêtements Et en première position Je mets Musa Parce que j'adore J'adore vraiment beaucoup La robe de Musa Je la trouve trop belle Surtout les petits décos Qu'il y a sur Le bout de sa robe Je trouve que ça fait trop trop beau Et je la trouve magnifique comme ça Voilà pourquoi c'est Musa Que je mets en première position Donc voilà Ce top est fini Je vais vous dire Lesquels je compte acheter Et lesquels je ne compte pas acheter Tout simplement Pour Bah pour que Pour vous sachiez un petit peu Donc déjà Les DreamX Dès qu'elles vont sortir Je prendrai Tecna Musa Déjà Elles deux Je les prendrai c'est sûr Parce que bah je me dis Tecna Je vais pas On va pas l'avoir beaucoup Donc dès que je la vois Je la prendrai Surtout que c'est celle que je préfère Et puis Musa aussi Vu que je l'adore beaucoup Ensuite Après que j'aurai pris ces deux là Donc je vais pas toutes les prendre Dans un coup Je prendrai sûrement Stella Donc comme ça au moins Parce que Stella Je la trouve vraiment jolie En DreamX Donc si jamais Je ne trouve pas Stella Je prendrai sûrement Flora Puis donc Ensuite la dernière Que je prendrai Ce sera Bloom Oulayla Donc je vais essayer Je vais essayer Toutes les prendre Tout simplement Pour pouvoir faire une saison DreamX Donc voilà Pour ce qui est des DreamX Pour ce qui est des Forever Fashion Je prendrai sur ces Musa Tecna Stella Et Flora Je pense que c'est les 4 Que je prendrai Après Laila et Bloom Je ne pense pas les prendre Je verrai Quand elles seront en magasin Mais pour l'instant Je ne suis pas sûre de les prendre Donc voilà Je verrai bien Puis il y a un jour Elles baisseront sûrement de prix Je les prendrai sûrement Quand elles auront Quand elles se Ça fera longtemps Qu'elles sont sorties Et qu'elles auront baissé de prix Voilà Parce que je ne pense pas Qu'elles vont être quand même Assez cher je pense A leur sortie Et ensuite Donc Pour les styles magic Donc je prendrai Musa Ça c'est sûr Je prendrai Peut-être Laila Vu que Laila Si je ne la prends pas En Forever Fashion Je la prendrai sûrement En style magic Stella aussi Et Peut-être Bloom Vu que Bloom Si je ne la prends pas En Forever Fashion Je la prendrai peut-être En style magic Mais je verrai Ce n'est pas du tout sûr Et donc Ensuite Ce que je pense globalement De toutes ces collections J'aime beaucoup Les Dreamix Et j'aime beaucoup Les trois collections Il y a aussi une collection Je ne vous ai pas parlé C'est La collection Spy Action Donc je ne vous en ai pas parlé Tout simplement Parce que c'est une collection Que je n'aime pas du tout J'aime pas trop la Bloom Tout simplement Parce que c'est une Bloom électronique Donc elle va coûter Un peu plus cher que les autres Et que Je ne la trouve Je ne la trouve pas super jolie Donc je ne sais pas Si j'aurais une image Sur mon téléphone Pour vous la mettre Mais sinon Vous pourrez chercher Sur Google Vous la trouverez sûrement Donc c'est Bloom Spy Action Donc voilà Je ne suis pas fan du tout De cette Bloom Et donc je ne pense pas La prendre Voilà Et c'est pour ça Je n'en ai pas parlé Parce qu'elle est toute seule Dans sa collection Et c'est vraiment dommage Qu'ils n'ont pas fait les autres Car sinon je pense Que j'aurais pris Flora Parce que Flora Est très très mignonne Dans cette collection Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc j'espère Qu'elle vous aura plu Voilà Donc j'ai dit Tout ce que j'avais à dire Après n'hésitez pas A dire dans les commentaires Si vous Si Comment dire Si Bah lesquels Vous allez le prendre Ou ce que vous pensez De la collection Des collections Donc voilà En tout cas moi Je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Et on se retrouvera Peut-être un jour Pour les reviews De ces poupées D'ailleurs Je 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 pense qu'elles vont sortir Quasiment pareil Que les techniques L'année dernière Donc c'est à dire Septembre-octobre Donc dites moi Si c'est de ça Ou s'il y a une date Officielle qui a été lancée Ou je ne sais quoi Donc voilà Moi je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Pour de prochaines vidéos